allez on continue avec là encore on va sortir un peu les pincettes d'usage parce que rien n'est officiel mais une grosse rumeur qui est en train de prendre de plus en plus d'ampleur autour de la ps5 pro gros disclaimer je sais c'est toujours la pénurie autour des ps5 et xbox series ça évoque déjà la ps5 pro oui parce que le monde avance quand même et vous le savez bien il ya des smartphones nouveaux chaque année même s'il ya de la pénurie la technologie n'attend pas rappelez vous il ya quelques jours de cela je vous en avais parlé mais officiellement on avait vu cette mention vidéo game console prototype et ça vient d'où de sony interactive entertainment 16 novembre 2021 ça ce sont des éléments officiels donc il ya bien un prototype de nouvelles consoles de jeux vidéo qui est en circulation du côté de sony depuis maintenant quelques temps et visiblement ces rumeurs portent vers la ps5 pro et il ya des informations qui sont sorties et qui auraient été corroboré par plusieurs sources à toujours un petit peu de recul et écoutons un peu ce qu'ils nous ont donc des kits de développement ps5 pro serait bien dans la nature depuis quelques temps maintenant ok sûrement j'ai des gens ultra trier sur le volaire et la ps5 pro pourrait arriver entre la fin 2023 et le début 2024 selon selon tout cas les informations qui ont été recueillis par rgt qui est généralement bien informé en matière de technologies et de techniques qu'est ce qu'on retrouverait dans la ps5 pro eh bien déjà premier point si ça sort entre fin 2023 et début 2024 on serait dans un laps de temps d'environ trois ans après la sortie de la ps5 initiale ce qui est à dire à peu près le même laps de temps qu'entre la ps4 et la ps5 pro ce qui du coup paraît un peu crédible au programme on aurait un meilleur processeur avec une puissance doublée par rapport à la ps5 une amélioration du ray tracing de 2,5 fois donc c'est un peu plus du double du boost pour le ray tracing très précis au final il y aurait une amélioration aussi des jeux ça c'est marc cerny l'architecte de la ps4 de la ps5 de la ps4 pro aussi et donc probablement de la ps5 pro amélioration des jeux en verre pour la psvr 2 autre élément invoqué et ça c'est très intéressant la console utiliserait une technique développée en interne par sony pour la reconstruction d'image vous savez j'en parlais il ya un instant le fameux d lss de nvidia ou le fsr de amd et ben sony aurait sa propre technologie s'ils font leur propre technologie pour plein de raisons différentes dont une peut-être qui est qu'elle serait meilleure en tout cas qu'ils aimeraient qu'elle soit meilleure donc ce serait intégré dans la ps5 pro autre élément encore la finesse de gravure passerait de 7 nanomètres à 5 nanomètres voire même à 4 nanomètres et alors ça pareil c'est basé sur le fait que le soc des puces apple futur soc donc m2 pour l'instant c'est des m1 avec d'autres noms et ça mais les m2 serait gravé en 4 nanomètres et donc playstation profiterait de cela et aurait aussi cette gravure alors vous allez me dire ouais mais attends plus fin sur la gravure qu'est ce que ça m'apporte moi en tant que joueur etc et bien pourquoi sony ferait ça parce que très concrètement et bien ça apporterait des coûts qui seraient réduits voilà donc coût réduit taille plus petite on peut en graver plus etc etc donc qu'est ce que ça apporterait cette ps5 pro parce que finalement c'est quand même ça le plus important pourquoi est ce que je repasserais à la caisse elle serait sûrement un peu plus cher en plus etc et bien premier point enfin des jeux 4k 60 fps de base vous noterez qu'aujourd'hui ce n'est toujours pas le cas sur ps5 comme sur xbox series d'ailleurs inconfort accentué pour les jeux psvr 2 à un moment où psvr ce sera sûrement lancé depuis quelques mois c'est pas négligeable non plus et le ray tracing dont on entend parler de plus en plus extra et on voit que pour l'instant c'est vraiment par petites touches serait donc booster donc mine de à l'intérieur de ça il ya pas mal d'éléments qui semblent assez plausible la date des fonctionnalités le boost de puissance soit 2 ça rappelle vachement la ps4 pro mais on va quand même prendre des pincettes pour l'instant c'est pas officiel on voit que la pénurie toujours là donc on a largement le temps de voir venir ça peut être des plans qui peuvent être complètement chamboulé par plein d'éléments extérieurs au monde du gaming aussi mais c'est vraiment une rumeur qui est en train de monter qui a pas mal d'éléments qui sont assez plausible donc je souhaitais vous l'évoquer et vous me direz dans les commentaires comment est ce que vous la situez et est ce que par exemple pour celles et ceux qui n'ont pas pour l'instant réussi à avoir une ps5 est ce que vous vous dites attend si elle arrive 2023 2024 est ce que j'attendrai pas la ps5 pro vous me direz cela les amis en tout cas voilà